Yes, if you don't make an effort to understand them, it makes you wonder, it makes you wonder what the world is coming to. Bonjour Frédéric et merci de nous recevoir dans l'usine de Nevers, a priori, chez Loop. On est ravis de vous rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert le nouveau vélo à assistance électrique de la marque. Et pour nous, c'est un véritable ovni. Du coup, on voulait en savoir plus sur ce nouveau vélo made in France, français, fabriqué en France. Donc voilà, on est ravis de vous voir et de faire découvrir aux internautes ce nouveau produit qui a l'air complètement fou. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire Frédéric, qui vous êtes et ce que vous faites chez Loop ? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Frédéric Caron. Je suis chef de produit chez Loop Cycle depuis 19 ans exactement. Donc, bientôt 20 ans. Et donc, le métier de chef de produit, ça consiste à concevoir tout ce qui est nouveau produit. Donc, je travaille au sein du bureau d'études de chez Loop, qui est un bureau d'études intégré, qui est composé d'une quinzaine de personnes. Et donc, moi, j'écris les cahiers des charges des produits. Et une fois qu'il est validé par la direction générale, je suis le développement du produit directement au sein du bureau d'études avec mes collègues ingénieurs. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à penser et à concevoir ce nouveau vélo à assistance électrique ? Alors, dans un premier temps, nous, ce qu'on a conçu, c'est un produit à assistance électrique, principalement dédié à la route. Et de la route, on est arrivé sur un segment un peu plus urbain, en utilisant plus ou moins le même cadre et en utilisant surtout notre identité, c'est-à-dire notre vrai savoir-faire qui est le carbone. Là où 99% des vélos city, des vélos pour le déplacement sont en aluminium, nous, on a choisi de garder notre ADN qui est le carbone. Et vous voyez derrière moi, aujourd'hui, il y a toutes les pièces en carbone qui peuvent se dénombrer entre 300 et 500 pièces pour fabriquer juste un cadre classique musculaire, on va dire. Et c'est exactement la même chose pour un cadre e-bike. Donc, on est vraiment au sein d'une usine où on découpe le carbone et on assemble le carbone et on le moule pour fabriquer des cadres en carbone. Alors, l'intérêt d'un cadre en carbone sur un vélo comme ça, c'est peut-être la question que vous allez poser juste après. Mais ça fait partie de notre argument parce que c'est là où on est vraiment différent des autres vélos sur le marché. C'est que les autres vélos sont généralement en aluminium, on l'a dit, et ils sont assez lourds. C'est-à-dire que c'est au-dessus systématiquement des 20 kilos, c'est compris entre 20 et 23 kilos. Nous, notre produit, le cadre en carbone, il ne pèse que 1,4 kg et le moteur est aussi un produit qu'on a choisi assez léger. Donc, au final, le vélo complet, prêt à rouler avec les garde-boue, avec le support iPhone, etc., ne pèse que 16 kilos. Alors, pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce que, comme vous le savez, la réglementation sur les VAE, elle autorise une assistante jusqu'à 25 km heure pour que ça reste un vrai vélo. C'est-à-dire sans plaque d'immatriculation, etc. Donc, sur ce segment-là, nous, on a pensé que pour la route, il fallait que le vélo puisse allègrement dépasser les 25 km heure, c'est-à-dire rouler facilement au-dessus des 25, donc sans assistance électrique. L'assistance électrique, en fait, elle aide à prendre la vitesse, à démarrer et elle est très utile dans les côtes où on est systématiquement en dessous des 25, mais sur du plat, il faut que le vélo puisse rouler facilement au-dessus des 25 km heure. Et donc, il faut un vélo assez léger parce que si on a un vélo trop lourd, dès qu'on n'a plus d'assistance, le vélo vous dit stop, il faut baisser la vitesse parce que c'est trop dur d'emmener un vélo trop lourd au-dessus des 25 km heure. Donc ça, c'est l'idée générale du produit. Donc, c'est pour ça qu'on est sur une structure de 4 carbone qui est très légère. On est sur un moteur aussi qui est un moteur phase UA, qui a la particularité d'être en un seul bloc moteur, qui est cette partie-là, et qu'on peut absolument déclipser. Donc, en fait, la partie moteur vient se clipser dans le cadre en carbone que vous voyez ici, par le dessous, et on peut trouver toute la partie bloc moteur. Donc, la partie bloc moteur, quand on enlève cette pièce-là, on enlève en fait deux éléments. On enlève la batterie, qui est cette partie-là, et le moteur. Ça veut dire qu'avec ce vélo-là, on peut rouler, on peut transformer ce vélo-là en un vélo musculaire plutôt traditionnel. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est une sorte de deux-en-un, voilà, utilisé en fonction de ses besoins, finalement. Exactement. Ok. Du coup, ça fait un petit moment, ça fait quelques années que le vélo électrique ou vélo assistance électrique est sur le marché. Alors, évidemment, la technologie évolue. Aujourd'hui, Look Cycle ou Look Cycle sort son premier vélo électrique, c'est ça ? Non, non, le premier vélo électrique date déjà d'il y a trois ans. Et là, par contre, au mois d'août, on a lancé cette version du vélo électrique, mais urbain. Ok, d'accord, le vélo électrique. Oui, voilà. Alors, nous, on a l'habitude de l'appeler urbain sport chic, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un vélo qui, en fait, peut allègrement être utilisé tous les jours de la semaine. Je m'explique. Pendant la semaine, c'est un vélo qui va être utilisé pour des déplacements en ville, pour aller d'un point à un autre. Donc, ce qu'on appelle le commuting. Donc, vraiment, une utilité, enfin, un usage très utilitaire. Mais comme il est aussi très sportif et très léger, vous pouvez aussi l'emmener le week-end et faire un peu plus de sport avec ce type de vélo. Parce qu'il va rouler, comme on l'a dit, au-dessus de 25 sans aucune difficulté. Il est équipé de pneus qui sont des pneus en 40 mm de section. Donc, c'est assez large. Donc, ça permet à la fois en ville de passer sur des pavés sans aucun risque de glisser. Et ça permet aussi, le week-end, de rouler sur la route et sur les chemins empierrés, quoi. OK. Alors, du coup, effectivement, on parlait d'un vélo urbain sport chic. Oui. C'est-à-dire, c'est un vélo, disons, pour moi, je dirais, c'est un vélo de luxe en tant que tel, de par les matières utilisées, le travail qui est réalisé sur le vélo, évidemment, et aussi de par son prix. On est sur une gamme de prix qui est assez haute par rapport au marché, évidemment. Je crois que la moyenne marché, c'est autour de 1 500 euros pour un vélo électrique. Là, on est quasiment à 5 000 euros, 4 500 euros. 4 499 euros, effectivement. Donc là, on veut savoir quel type de cible, quel type de personne sur ce type de vélo qui est un vélo précieux, en tant qu'il ne faut pas se faire voler et qu'il faut en prendre soin. Non, absolument, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les premiers prix sur des vélos qui sont dédiés uniquement au déplacement, avec des batteries externes et des moteurs première génération, sont autour des 1 500 euros. Mais on trouve aussi sur le marché des vélos qui restent en aluminium, qui restent autour des 23 kilos, mais qui sont vendus autour des 2 500, 3 000, voire pratiquement 4 000 euros. Donc finalement, à 4 500 euros, on n'est pas si loin d'un prix d'un vélo City de grande qualité. Avec en plus, effectivement, le fait que notre vélo soit beaucoup plus léger que la moyenne des vélos du marché et soit tout en carbone. Donc évidemment, on va s'adresser à des gens qui sont peut-être aussi amoureux du produit, amoureux d'un beau produit, puisque le carbone, il est visible partout. Comme vous le voyez derrière moi sur ce produit, il est tout noir avec du carbone apparent sur l'ensemble du vélo. Donc, ça fait un produit vraiment brut et assez luxueux. Donc, tous les amoureux de beau matériel vont être intéressés par ce type de vélo. Et on pense aussi que grâce au poids contenu du vélo, c'est un vélo qui va convenir aussi à des gens qui vont vouloir emmener leur vélo, monter le vélo dans un étage, par exemple, s'il n'y a pas un garage particulièrement dédié au vélo. Donc, le poids léger du vélo va permettre de monter ce vélo dans un appartement, d'autant plus qu'on peut même enlever la batterie et le moteur. Donc là, ça fait gagner au vélo 3,5 kg. Donc, voilà, une fois qu'on a enlevé la batterie moteur pour la recharger, par exemple, le vélo ne pèse plus que 11 kg. D'accord. Il y a une des spécificités du vélo qu'on ne retrouve pas partout, évidemment. C'est, je dirais, une sorte de vélo connecté qu'on peut connecter justement à son smartphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Pourquoi justement connecter les deux ? Et puis, quelle est l'utilité finalement ? Alors, effectivement, ce vélo-là est connectable à un smartphone. C'est même conseillé via une application qui est téléchargeable sur le site de notre partenaire moteur qui est Fazua. Et donc, ça permet d'afficher en temps réel, ça permet déjà d'avoir un guidage GPS. Donc, sur cette application, on peut indiquer une destination qu'on a envie. Et donc, ça va nous guider en GPS. Mais en plus, ça va nous dire si on a assez de batterie, par exemple, pour aller jusqu'au point envisagé et même de revenir jusqu'à son point de départ. Donc, ça va donner en temps réel l'état de la batterie et ça va réduire le cercle, par exemple, de points atteignables en fonction de l'usure ou pas de la batterie. Donc, ça permet ça. Ça permet aussi, l'application permet aussi d'avoir un contrôle direct sur tous les paramètres moteurs. Donc, ça nous permet de voir, évidemment, la batterie, de voir le temps qu'il reste à faire du vélo sans tomber en panne de batterie. Mais ça permet aussi de voir la température du moteur. Ça permet de déceler si jamais le moteur peut envoyer des messages au smartphone. Si, par exemple, il détecte qu'il y a une anomalie, il peut envoyer un message. Voilà, ça permet beaucoup de choses. Et ça permet aussi d'ajuster, en fait, le comportement moteur, si on a envie, à sa façon de faire du vélo. C'est-à-dire qu'on peut modifier la façon dont le moteur va réagir en temps réel sur l'application. OK, ça a l'air chouette, oui. Il y a un point qui nous intéresse particulièrement, enfin, moi qui m'intéresse en tout cas particulièrement, c'est le fait que, voilà, c'est un vélo français qui est produit en France, dans l'usine de Nevers. Frédéric, tu me diras si c'est à 100% à Nevers, je pense, etc. Et voilà, moi, c'est un point important et je pense que c'est important aussi pour les consommateurs et les internautes qui nous regardent, de savoir que, voilà, c'est un vélo qui est conçu, qui a été pensé, conçu et fabriqué en France. Et ça, pour moi, c'est aussi un vrai plus. Il montre aussi le savoir-faire et l'excellence de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de l'artisanat, de l'industrie française sur ce point-là. Et on sait que Look Cycle est un précurseur, notamment en la matière. Donc, tu me disais, le vélo est fabriqué à Nevers. Combien de personnes travaillent sur ce projet, sur la fabrication de ce vélo ? Est-ce que c'est 100% en France ? Pas forcément. Comment est-ce que vous avez conçu les choses pour sortir ce vélo magnifique ? Alors, la conception du vélo, elle est 100% française, on est bien d'accord, puisque le bureau d'études est ici, dans l'usine de Nevers, en Bourgogne. Voilà. Le développement du vélo a été 100% fait ici, et le démarrage de la production a été fait aussi 100% ici. Maintenant, on a, nous, créé une usine en propre qui se situe en Tunisie. Et cette usine, elle a été créée en 2000. Et c'est cette usine qui produit aujourd'hui en quantité, on va dire, le cadre en carbone. Mais c'est une usine, ce n'est pas un sous-traitant de Look, c'est vraiment une usine Look. C'est du personnel de chez Look qui travaille. Et on a choisi d'ouvrir cette usine en 2000, pour justement ne pas tout délocaliser en Asie. Donc, pourquoi la Tunisie ? Parce que c'est un pays un petit peu low-cost, un petit peu plus low-cost que la France. Mais ce n'est pas aussi low-cost que l'Asie. C'est uniquement à deux heures d'avion de la France. Donc, en termes de flexibilité, pour nous, c'est un avantage indéniable. Et les gens parlent français. Donc, pour expliquer des concepts et pour mettre en place une production sur des pièces un petit peu compliquées, c'est un énorme avantage de ne pas avoir à traduire en anglais à des asiatiques, par exemple. Donc, le vélo, il est conçu en France. Le démarrage de la production, le fan-tuning du comportement du cadre en carbone, il a été fait chez nous à Nevers. Et une fois que les ingénieurs sont absolument contents de leur composition carbone, ils vont directement en Tunisie, mettre en place le process du cadre. Ensuite, le cadre, il revient brut, c'est-à-dire dans l'état qu'on a ici. Il revient brut sans aucune décoration, sans aucune pièce autour, avec juste un vernis de finition pour le protéger. Quand il arrive ici, nous, on le ponce complètement, on le remet complètement à nu, on le décore et on assemble complètement le vélo ici à Nevers. Donc, on est vraiment sur une production française. OK, ça, c'est vraiment top. Et je pense que les amoureux du vélo et du Maine de France se retrouveront dans ce produit. Un point sur le nom du vélo. Alors, je ne sais pas si c'est un nom qui va être dévoilé au public, mais moi, ça m'a interpellé. C'est un détail en soi, mais vous l'avez appelé E765 Gotham. Alors, quand je vois le look et le design du vélo, je me dis que ça pourrait être le vélo de Batman. Peut-être qu'il y a une référence là-dedans, Gotham City, Batman, etc. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout ? C'est un fantasme de ma part. Non, 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 c'est un petit peu le cas. Alors, nous, on a l'habitude de dire E765 parce que tous les vélos électriques ont un E pour dire électrique au début du nom. Après, E765, c'est une famille de produits qui est une famille de produits plutôt confort et endurance. Donc, c'est des vélos qui ont une composition carbone qui va filtrer les vibrations et qui va amener beaucoup de confort sur l'arrière du produit. Donc, il fait partie de cette famille-là et Gotham, c'est vraiment pour typer le montage du vélo en modèle City. Donc, sur le naming, on cherchait un nom de ville qui puisse être assez iconique. Et donc, Gotham, d'un seul coup, ça nous a semblé intéressant parce que le vélo est tout noir, parce qu'il est en carbone. On sait que Batman est tout noir. C'est un peu cette association d'idées qui nous a semblé sympa. Et voilà, on a regardé si on pouvait l'appeler Gotham. Et c'était parti comme ça. C'est un petit clin d'œil. C'est pour pouvoir se déplacer rapidement en ville, d'une manière peut-être furtive. Voilà. C'est sympa comme clin d'œil, en tout cas. Est-ce qu'en termes de perspective de développement, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez déjà sur peut-être une V2 ou une autre version d'un e-bike ? Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Oui, alors, on travaille sur l'évolution de cette gamme-là, évidemment. Mais c'est une évolution qui ne sera pas disponible avant au moins deux ans, deux ans et demi. Parce que c'est un travail de longue haleine, puisque c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les fabricants de moteurs. Et donc, il y a des réunions et il y a des réunions de travail qui sont complexes, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Mais évidemment, on travaille sur l'évolution de cette gamme-là vers toujours plus de légèreté, toujours plus d'autonomie en termes de batterie. Voilà, il y aura forcément des évolutions. Mais ceci dit, on est déjà là actuellement avec ce produit-là sur un produit avec une batterie complètement intégrée. Donc, on ne voit plus, ce n'est pas une batterie externe. Donc, on a un vélo qui ressemble vraiment à un vélo et qui reste très léger. C'est aussi la raison pour laquelle on avait choisi ce partenaire motoriste, qui a développé, en fait, un moteur qui correspondait exactement à notre cahier des charges, c'est-à-dire de faire un vélo assez léger pour être utilisé avec et sans batterie et avoir cette petite connotation aussi sportive. OK, justement, je parlais du moteur et de la batterie. Moi, je ne connais pas Fazua. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cet acteur ? Est-ce que c'est français ou allemand peut-être ou asiatique ? C'est ça. Ce n'est pas français, c'est une start-up allemande qui s'est créée il y a cinq, six ans et qui a donc conçu le premier moteur qui puisse faire d'un vélo électrique un vélo à un comportement hyper naturel. C'est-à-dire que le but de Fazua, à l'origine, c'était d'amener une assistance électrique qui puisse se faire complètement oublier. Et c'est vraiment le cas quand on roule avec ce type de vélo. On sent, par exemple, on n'a pas de sensation d'arrêt du moteur quand il s'arrête. C'est-à-dire que le moteur nous aide à accéder à 25 à l'heure très vite, très rapidement, et notamment quand il y a de la pente. Mais quand il s'arrête, on n'a pas du tout ce mur dû à l'arrêt du moteur et dû au poids du vélo. C'est ce qui est agréable dans ce type de produit. C'est vraiment, moi, ça m'arrive souvent d'utiliser ce type de vélo. Et souvent, quand on sent un peu le vent de face, etc., on se dit, tiens, heureusement que j'ai l'assistance parce que sinon je ne roulerai pas à cette vitesse-là. Et puis, je regarde le compteur et en fait, je suis à 30 à l'heure. Ça veut dire que le moteur s'est arrêté et je ne l'ai même pas senti. Mais mon corps a tellement pris l'habitude d'avoir l'assistance que j'ai encore l'impression d'être un petit peu assisté. Donc, c'est très agréable comme sensation. C'est vraiment très nouveau parce que c'est très, très naturel. Donc, FASUA a développé ce moteur-là qui est sans doute un des moteurs qui est l'assistance la plus naturelle du marché. Et nous, ça nous intéressait parce que le moteur est très petit. Il pèse que 1,8 kg le moteur. Donc, il est vraiment très petit. Il est fabriqué en Suisse, le moteur en particulier. Et la batterie, c'est une batterie de 250 watts. Mais comme on ne l'utilise pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a la même autonomie que sur une batterie de 500 watts sur un vélo qu'on utiliserait tout le temps avec l'assistance. OK, c'est top. C'est top. Alors du coup, pour les amoureux du vélo notamment, où est-ce qu'on peut trouver le vélo ? Où est-ce qu'on peut l'essayer peut-être déjà ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place justement pour l'essayer avant de l'adopter ? Et où est-ce qu'on peut l'acheter, clairement ? Alors, on peut l'acheter chez tous les détaillants qui font Look. On a plus de 220 magasins qui sont en contrat avec Look sur toute la France. Donc, on peut l'essayer via ces détaillants-là. Il y a déjà une quinzaine de magasins qui ont rentré des vélotests en fait, parce qu'on a proposé aussi à certains détaillants de faire des vélotests. Donc, il y a une quinzaine de magasins qui ont des vélotests. Voilà, on peut avoir tous les renseignements sur notre site, évidemment. Toute la liste des détaillants qui sont aussi nommés sur notre site Internet. Et donc, effectivement, on peut tout à fait essayer ce vélo-là dans cette version Gotham ou dans une version un peu plus sportive avec un cintre de route pour une version un peu plus course. Ok. Le vélo est commercialisé depuis pas longtemps, je crois. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours clients justement sur… qui ont pu l'utiliser sur plusieurs semaines ? Alors, le vélo Gotham en particulier, lui, il est commercialisé que depuis le mois d'août. On a commencé à le livrer au mois d'août. Mais les autres versions un peu plus sportives sont commercialisées depuis à peu près deux ans. Donc là, on a beaucoup de retours à ce niveau-là. Et effectivement, le retour, si vous voulez, c'est que c'est très agréable de rouler sur un vélo léger et qui apporte quand même une assistance puissante au niveau du moteur. Parce qu'il y a un point aussi que peut-être on peut détailler. Il existe deux grands types de vélos à assistance électrique. Ceux qui ont des moteurs centraux comme le nôtre. puisque le moteur, il emmène directement le boîtier de pédalier. Et il y a les vélos qui ont des moteurs au moyeu. Donc là, le pédalier, ce n'est pas le pédalier qui est emmené, mais c'est la roue arrière qui est propulsée avec l'aide du moteur. Et tous les moteurs centraux sont beaucoup plus puissants puisque nous, on a un couple de moteurs qui produisent 60 N, alors que les moteurs moyeux sont en général, pour les plus puissants, à 30-35 N maximum. Ça fait vraiment la force du vélo, évidemment, et sa puissance. Là, on est d'autant décuplé, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, l'avantage d'un moteur central comme le nôtre, c'est qu'on est à la fois léger, mais avec une puissance de moteur importante. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce fameux vélo 1765 Gotham. On espère qu'il aura une durée de vie très longue parce que ça a l'air d'être un vélo super pour rouler, pour aller d'un point A à un point B quotidiennement aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Un grand merci de nous avoir parlé avec passion de ce vélo. et on va suivre l'évolution de ce produit, mais aussi les futures innovations de la marque de très près. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter sur un nouveau produit prochainement. On se tient courant en tout cas. Ce sera avec plaisir. Bon, un grand merci Frédéric, je te souhaite plein de bonnes choses et très bonne continuation. Eh bien, merci à vous pour la proposition d'interview. Au revoir. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes, if you don't make an effort to understand them, it makes you wonder, it makes you wonder what the world's coming to.